Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Papillon Roche, je suis Marina Claude. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de me laisser un commentaire et surtout de partager ma vidéo. Je remercie des personnes qui me soutiennent, des personnes qui sont abonnées à ma chaîne et merci de vos commentaires qui me permettent d'avancer. Aujourd'hui, je vais vous parler des slogans congolais. C'est des bouts, des versets publics que j'entends en longueur de la journée. Mais ce que j'ai remarqué, il n'y a pas que des Congolais de Brazzaville, mais c'est surtout des pays africains, des pays africains, on va dire chrétiens. Donc, moi, j'ai souligné quelques phrases que je vais lire. Lorsqu'on fait un débat avec un Africain, on va dire, qui croit en Dieu, si vous avez un débat, peu importe le débat que vous avez, il y aura toujours une phrase de la parole de Dieu. Et quelquefois, je ricane, parce qu'il y a des choses qui disent dedans, je suis là, je dis, mais finalement, on ne va pas avancer. C'est, je vais lire, j'ai souligné, restez-le. Pendant votre débat qui n'a rien à voir avec Dieu, qui n'a rien à voir avec la Bible, tu vas entendre ce que la personne va te dire. Dieu va faire encore. Avec Jésus, tout va bien. Je ne manquerai de rien. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Christ commande. C'est la volonté de Dieu. Un jour, tout ira mieux en Afrique. Jésus est présent dans ta vie. C'est Dieu qui a voulu. Non, c'est Dieu qui a voulu ainsi. Dieu fera grâce. Dieu ne t'a pas oublié. Repentis-toi à Dieu. Merci Seigneur. Grâce à Dieu. Il est vivant. Qui? Jésus. Ce n'est pas de Dieu. C'est satanique. Bientôt la fin du monde. On ne se moque pas de Dieu. L'esprit de démon. Excusez-moi, je ris parce que quelquefois, ça n'a rien à voir avec ce que tu lui dis. Tu es délivré, ma sœur. Je prie un Dieu vivant. Nul et sans effet. Et ça, les Congolais, les Africains, c'est franchement, je vous jure que c'est fou d'entendre nul et sans effet. Dieu a écrit dans la Bible, Dieu Tout-Puissant, je te donne ma vie. Soutiens-moi, Yahweh. Je vais jurer. Tout n'est pas de Dieu. Ça, si c'est un Congolais ou un Zahiroin, tu vas entendre, tout n'est pas de Dieu. Ne juge point. Ça aussi. Dieu de Moïse. Dieu d'Abraham. Dieu de Jacob. C'est abominable. Tout est grâce. Même lorsque tu fais l'accident, quelqu'un a violé ton enfant, on t'a tué. Tu entendras les gens vont dire, tout est grâce. Tu n'es pas mieux placé pour me juger. Dieu m'a parlé. En tout cas, ça, tu vas entendre, Dieu m'a parlé. J'ai eu un songe. Tu es qui pour me juger? Il y en a des phrases comme ça. Il y a des phrases comme ça que tu te dis, waouh. Surtout, tu es qui pour me juger? Lorsque tu vas te violer ou tu vas voler, tu entendras quelqu'un qui va dire, mais tu es qui pour me juger? C'est Dieu qui va me juger. Donc, sur Terre, on ne peut pas le juger. Et ce qui est encore rigolo, les gens vont dire, il ira au paradis. Écoutez, la foi est une ferme assurance. Je ne contredis pas. Nous sommes tous passés par là. Mais lorsque nous avons un débat qui n'a rien à voir avec l'histoire de Dieu, ne me ramène pas tout ça. S'il te plaît. Ne me ramène pas tout ça. À cause de ça, nos pays n'avançent pas. Parce que nous avons voulu mettre tout, oui, voilà, tout dans les mains du Seigneur. Ça, j'ai oublié. Je remets tout dans les mains du Seigneur. Pendant ce temps, l'autre se lève le matin pour aller travailler. Il fait des efforts. Il sait, en travaillant, il va gagner son bout de pain. Toi, tu es là à me réciter tes prières. Toi, tu es là à me dire des choses qui n'ont rien à voir avec le travail ou avec la santé. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire. Merci. C'était votre Marina Claude. Merci encore de votre soutien. N'hésitez pas de liker. Moi, je vous dis Yeah, yeah, yeah. Et bonne soirée.